S'il y a bien un secteur du tourisme en croissance exponentielle, c'est celui des locations de courte durée ou plus exactement des meublés de tourisme. Mais le texte de 2008 qui encadrait cette activité ne correspondait plus à la réalité du terrain. Beaucoup de propriétaires se sont mis à louer leurs biens sans forcément déclarer leur activité. On estime que le nombre des meublés du studio à la Villa de Luxe oscille entre 600 et 1000 en Polynésie avec une concentration à Tahiti et Mooréa. Le coût des patentes, pourtant très bas, n'est même pas payé par tous. Il était urgent de réformer tout cela, c'est le sens du texte adopté la semaine passée et il s'applique à tous. Cette loi de pays vient mieux encadrer les meublés du tourisme, les locations saisonnières avec vraiment une obligation de déclaration, un numéro d'enregistrement qui s'applique non seulement aux propriétaires du meublé mais également aux plateformes de vente que sont Airbnb, Booking.com, toutes les plateformes de vente que nous connaissons. Ici, nous sommes dans une agence immobilière qui gère 35 meublés de tourisme. Et la directrice se félicite que le texte prévoit des amendes pour les propriétaires indélicats qui ne s'acquittent ni des patentes ni des taxes de séjour. Elles sont pourtant minimes comparées à d'autres pays. 25 000 francs par an pour un rendement de moins de 2 millions annuels, 45 000 pour un rendement compris entre 2 et 5 millions annuels. Au-dessus, c'est un calcul effectué selon d'autres critères. Tenter d'y échapper agace les professionnels. Quand on fait du business, c'est donc une activité commerciale, on se doit de redonner à la collectivité. Et aujourd'hui, l'impôt forfaitaire qui est imposé en dessous de 5 millions de chiffres d'affaires est finalement dérisoire et qu'il est tout à fait possible de faire de l'argent malgré le fait de payer des impôts. Quant à la taxe de séjour qui est versée aux communes pour les aménagements touristiques, elle est effectivement très basse. 50 francs par nuit et par voyageur, sauf à Amore, où elle est de 60 francs. Mais ces montants vont eux aussi changer pour se mettre en adéquation avec les besoins réels de développement. L'autre sujet, effectivement, lié à cette réforme de la réglementation en matière d'hébergement touristique, c'est une refonte globale de la fiscalité du tourisme parce qu'effectivement, il y a une activité commerciale, il y a des revenus supplémentaires qui vont verser propriétaires. Donc il est normal qu'il y ait également une équité face à la fiscalité. En attendant, les propriétaires doivent maintenant se plier à une double déclaration auprès de la mairie et du ministère du Tourisme sous peine de sanctions administratives, désormais inscrites dans la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada